Comment prendre sa place dans une équipe ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors je suis aussi l'auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors parfois, quand on arrive dans une équipe, on peut avoir peur d'être rejeté. On peut se dire mais les autres n'ont peut-être pas m'aimé. Et on essaye de s'agripper pour que les autres nous acceptent tel que l'on est et on ne sait pas comment bien prendre sa place et s'intégrer dans l'équipe. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire la suite un accompagnement que j'ai fait et cet exemple m'a vraiment inspiré pour pouvoir faire cette vidéo. Donc la première étape, la première étape déjà, c'est que parfois on peut arriver dans une équipe et on va se sentir rejeté. Et donc on va dire quoi ? On va peut-être étudier certaines choses plutôt de psychologie et là on va dire d'exprimer son besoin. Et avec cette sportive que j'avais accompagnée, elle dit mais là quand je suis dans mon équipe, j'ai l'impression que je ne suis pas trop intégré, etc. Alors que pour autant, au début de l'année, on a fait le point avec une coach et on devait exprimer nos besoins, etc. Alors ça, c'est vraiment top, c'est vraiment bien déjà, c'est la première étape, c'est vraiment bien. Même moi, avec les membres de mon équipe, je leur demande sur une feuille blanche d'exprimer leurs besoins et quoi faire pour qu'ils se sentent bien dans l'équipe. Et ensuite, en même temps, ce n'est pas forcément suffisant. Ça veut dire quoi ? C'est que, par exemple, là, elle, elle se plaignait que les besoins qu'elle avait écrits sur la feuille n'étaient pas respectés. Et moi, je lui dis, ouais, et alors en fait ? Et là, moi, regarde, comment ça ? Je ne sais pas parce que tu as écrit tes besoins sur une feuille, enfin, que tu as exprimé tes besoins sur la feuille, c'était plutôt pour moi avec les gens de mon équipe, que tu as exprimé tes besoins aux membres de l'équipe qui se sont dit oui, oui, on va les tenir, qu'ils vont les tenir sur le long terme. Elle me dit rien, elle fait, mais ouais, mais comment ça ? Ce n'est pas juste, etc. Je dis, bah, en fait, donne-moi des bonnes raisons pour eux de répondre à tes besoins. Je dis, ouais, mais c'est quand même égoïste, je ne sais pas. Qui répond à tes besoins, c'est aussi égoïste de ta part. Et du coup, je dis, ah, ok, je n'avais pas vu ça sous cet angle. J'ai en fait un être humain, tant qu'on essaye de changer un être humain, et qu'on attend qu'être intégré vienne de la part de l'autre, eh bien, on est en train de perdre notre pouvoir puisqu'on attend que c'est l'extérieur qui change, alors qu'on ne peut pas changer l'extérieur. On peut changer seulement nos perceptions, et nos perceptions entraînent nos décisions et nos actions. On ne peut pas changer l'extérieur, on peut simplement changer nos perceptions en relation à l'extérieur. C'est pour ça que très souvent, dans mes séances d'accompagnement, j'ai un dé où on regarde le point de vue d'un côté, ça peut être le 5, mais si on regarde l'opposé, on va avoir le 2, et on aura le 4, le 3, le 1 et le 6 qui seront aussi en complémentarité. Donc, c'est la première étape. 1, si vous voulez prendre d'autres places dans une équipe, n'essayez pas d'imposer vos besoins parce que les autres n'ont aucune raison de sacrifier ce qui est important pour eux s'ils ne voient pas de sens dans tout ça, s'ils ne voient pas la valeur que ça va apporter, et donc ils n'ont aucune raison de faire ça juste pour vous faire plaisir. Donc, je sais que comme ça, ça peut parfois choquer, il y en a qui peuvent se dire, mais c'est égoïste et tout, et pour autant, l'être humain fonctionne comme ça. S'il ne voit pas plus de bénéfices que d'inconvénients à répondre à votre besoin, alors il ne le fera pas. Donc, ça emmène sur la deuxième notion, c'est se dire, aujourd'hui, quel est le système de priorité des autres, ou le système de valeur, et comment est-ce que je peux faire pour y répondre ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va arriver dans une équipe, que ce soit sportif, que ce soit entrepreneur, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui répondent à notre besoin, c'est comment est-ce que moi, je peux répondre au système de priorité des autres, tout en me sentant honoré, et d'arriver à trouver ce qu'on va appeler l'échange juste. Et si on fait ça, du coup, on va être de la valeur ajoutée pour l'équipe, et quand quelqu'un apporte de la valeur ajoutée pour l'équipe, on optimise les chances d'être accepté par l'équipe et de prendre notre place, et à la limite, s'ils ne font pas, du coup, tant pis pour eux, puisque nous, on sait qu'on allait apporter de la valeur, on était dans une logique de don, et pas dans une logique de prendre. Lorsque l'on est dans une logique de donner, on n'a pas peur d'avoir un nom en face, puisque si l'autre dit non, tant pis pour lui, en fait, c'est lui qui perd l'opportunité d'être avec quelqu'un qui comptait apporter de la valeur. Alors que si on est dans une optique de prendre, tiens, je vais donner ça pour avoir ça en retour, ben, si l'on ne donne pas ça en retour, on va dire, ah, mais c'est injuste, c'est pas bien, etc. Et du coup, on va se sentir parfois rejeté, parfois trahi, injuste, bref, peu importe, mais on ne va pas se sentir honoré dans tout ça. Et ensuite, par rapport à ça, le troisième point, c'est d'arriver à prendre du recul sur ça. Pourquoi ? Parce que dans la vie, toute l'humanité, enfin, tout l'univers même fonctionne de la même chose que ce soit de la galaxie à nous, au corps humain, eh bien, on va être soutenu et challengé au même degré. Tout comme un aimant, un aimant, il a tout le temps constamment le pôle plus et le pôle moins. Et si on coupe l'aimant, il aura de nouveau le pôle plus et le pôle moins. Et si on le recoupe encore, il aura encore le pôle plus et le pôle moins. C'est-à-dire que le plus et le moins ne peuvent, sont indissociables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suis challengé par cette... certains, donc rejeté par d'autres, c'est à moi de me dire « Ok », de fermer les yeux et de me dire « Par qui, à ce moment-là, je suis soutenu et accepté ? » Et la première réponse, ça peut être personne. Et pour autant, si on va bien, si on creuse à ce moment-là, on va dire « Ah bah oui, bah là, il y a mes amis. Ah bah là, il y a tel coach. Ah bah là, il y a telle personne. » Et en fait, on va voir que « Wow ! » Mais finalement, le fait que je sois challengé là, c'est naturel puisque je suis hyper soutenu ici. Par exemple, avec une femme en tennis, je me rappelle, elle me disait « Mais là, c'est abusé avec les gens de mon équipe, ils veulent pas jouer avec moi. Je me sens qu'ils me rejettent et je dis « Ok, au même degré où tu te sens rejeté par eux, qui te soutient et qui t'accueille ? » Je me dis « Bah, wow ! » « Bah, mes coachs en fait ! » Et du coup, ça amène sur l'autre partie qui est « Une fois que j'ai vu que j'étais soutenu et challengé au même degré, donc challengé par les gens qui, entre guillemets, me rejettent et soutenu par d'autres, et bien du coup, je vais regarder les bénéfices pour moi, les bénéfices pour moi d'être rejeté par ces personnes, alors qu'en vrai, c'est pas qu'elles rejettent, c'est qu'elles ont pas vu la valeur ajoutée à notre présence. Et du coup, quels sont les bénéfices pour moi et quels sont les bénéfices pour moi d'être soutenu par les autres ? Et quand on fait ça, bah, la vue, ouais, mais en fait, bah, grâce à ça, quand j'arrive en match, au moins, j'ai pas de pitié pour les battre, quoi. Et le bénéfice pour moi d'être soutenu par les coachs, c'est que du coup, j'ai plus d'aide, j'ai plus d'aide particulière, etc., qui me fait plus progresser. Et donc, quels seraient maintenant les inconvénients si les gens que tu perçois, les gens que tu perçois qui te rejettent, bah, t'acceptais ? Quelles sont les inconvénients ? Ah, bah, finalement, on a des sujets de conversation différents et, bah, ce serait pas top. Ok, et là, du coup, en parlant, j'ai un autre exemple qui m'est venu avec une autre dame, du coup, sur du management. C'était pareil. Du jour au lendemain, il y a des gens au self-service de cette entreprise. Du jour au lendemain, des gens qui, hop, venaient plus dîner, déjeuner avec elle. Et là, sur le coup, bah, ils m'ont rejeté, etc. Et donc, quand on a fait la même chose, rejet et, bah, qui te soutient, j'ai pu, tiens, aller parler avec d'autres personnes. Et du coup, quand tu as fait noter les bénéfices de cet événement, ah, bah, c'est top, finalement, parce que ça me fait découvrir d'autres personnes que je perçois vraiment intéressantes, etc. Et, bah, du coup, quels sont les bénéfices pour toi que eux t'ont rejeté ? Ah, bah, finalement, je m'ennuyais avec eux, ils passaient leur temps à critiquer les autres et clairement, bah, ça ne me correspondait pas à qui je suis. Ok, donc quand tu vois ça, ça te fait quoi ? Ah, bah, c'est plutôt cool. Donc, voilà. Donc, en fait, du coup, dans une équipe, c'est important de ne pas forcer les choses, d'être dans une dynamique de valeur ajoutée. Et si les autres, vous percevez qu'ils vous rejettent, c'est d'aller voir dans quel coin vous êtes hyper soutenu de l'autre côté parce que vous allez trouver l'équilibre. En voyant l'équilibre, vous allez comprendre le sens de tout ça et c'est plus facile de prendre sa place naturellement et du moins de ne pas être touché émotionnellement. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner, en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucun contenu. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder aux livres en allant dans la description. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez profiter d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada